Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 avec qui tu sors. Ouais, ben justement, on va arrêter d'en parler, pis on va écouter notre match. Mets-tu quelque chose? Ouais, j'ai pas le choix. Faut que je fasse un choix. Oh, déesse de l'amour! Voix les offrandes que je t'ai apportées! Pitoyable humain! Ce n'est pas une offrande, mais un sacrifice que tu dois faire sur l'Hôtel de l'Amour. Ah, enfin! Bye-bye, Hockey. Jeff, on n'a pas besoin de tes commentaires. Oh, mais là, on ne peut même plus écouter la partie. Peut-être, mais je parle avec ma blonde, là, pis c'est plus important. Ben, correct. Moi, je vais finir d'écouter la partie chenille. Tu viens aller ici? Euh, ben, moi, je peux pas. J'avais promis d'aider en haut comme pour quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça. Viens-t'en. Tu sais, Karine, il faut se mettre un peu à place de Shandy. Tu se prends pour elle, toi aussi. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas évident de voir son ex sortir avec quelqu'un d'autre. Même moi, ça me fait drôle quand on est à côté de Shandy. Comment ça? Ben, ça fait juste quelques heures qu'on sort ensemble, pis... ça faisait longtemps qu'achetait ça. Comme toi. Ouais, c'est vrai. Pis je sais pas pourquoi, mais ça me fait bizarre quand Shandy nous regarde. Pourquoi? Tu l'aimes encore? Moi? Quoi? Mais comme amie, c'est pour ça que j'ai envie de prendre soin d'elle. Pas toi. Tu sais, c'est ton amie, toi aussi. J'ai fini. Euh, Shandy, j'aimerais ça te parler. Ouais, c'est correct. Je sais que ça doit pas être trop évident pour toi, hein. L'an dernier, quand Lina, l'ex de Jeff, est arrivée dans le décor, moi aussi, j'ai été jalouse. Je suis pas jalouse. Je sais plus, Lina. Je me sens toute croche. Ouais, mais t'sais, c'est normal, hein. Mais c'est aussi normal que Simon sorte avec quelqu'un d'autre. T'sais, ça fait presque un an que vous êtes plus ensemble. Mais je le sais. C'est juste que ça me fait drôle de les voir ensemble. Y aurait pas pu sortir avec quelqu'un d'autre que Karine Blanchard. Ben non, hein. T'sais que là, je vais les avoir d'enfance du matin au soir. J'étais amie avec les deux. Ouais, c'est vrai que ça sera pas évident. Mais, hein. Mais t'sais... T'sais, je me souviens bien, c'est toi qui a cassé avec Simon, hein. Parce que t'étais trop occupée, entre autres, avec la ringuette. Ouais. Pis en plus, cette année, t'es présidente du conseil étudiant. Non. J'veux pas reprendre avec Simon, c'est ça que tu veux dire. Non, c'qui m'énerve le plus, c'est que Karine arrête pas de se vanter pis de parler sans arrêt de Simon. Mais ça, c'est peut-être parce qu'elle t'a cru quand t'as dit que t'étais contente qu'ils sortent ensemble. Tu souriais. Sinon, hein, j'étais pas pour leur faire la baboune. Non, mais de là à faire semblant que t'étais contente... Tu sais, Karine, elle a rien à se reprocher. Même que moi, là, je suis contente pour elle. Mais là! Mais quoi, c'est vrai? Elle t'a jamais joué dans le dos. Elle a jamais caché ce qu'elle ressentait pour Simon. Pis en plus, là, elle a toujours respecté votre relation tant que vous avez été ensemble. C'est vrai. C'est juste que... ça me fait quelque chose de voir que Simon est heureux avec une autre fille que moi. C'est peut-être niaiseux, là, mais c'est comme ça. Jeff, pourrais-tu t'assez ton jeu? Ah! Hé! La partie est pas déjà finie? Ah non, c'est l'intermission. Bien, je vais aller regarder la fin chez nous. À cause de ta nouvelle belle-sœur. Ah! Mais de quoi tu parles? Hein? T'es pas au courant que Karine sort à Simon? Moi, c'est difficile de pas le savoir. Mettons que c'est aussi difficile de regarder une partie de hockey avec Karine qui aime Simon à côté. Elle l'aime fort, fort. C'est gentil, Jeff, d'avoir répondu à mon questionnaire. C'est la moindre des choses. À cause de moi, t'as dû recommencer un lavage. Non, non, non. Mais l'affaire, c'est que le gars avec qui je fais le travail en psychoéducation vient de m'apporter sa partie du questionnaire. Pourrais-tu y répondre aussi? Ah! Ça va-tu être long parce que la troisième période commence bientôt? Non, non, ça devrait pas être long. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder ce que faire. Je découvre les questions avec vous. Avez-vous dans votre entourage une ou des personnes qui ont établi avec vous une relation significative et soutenue, susceptible de vous encourager à étudier? Euh... oui. La personne qui m'encourage vraiment, vraiment beaucoup, ben... c'est ma blonde. Ok. Ok. Hum... Que diriez-vous de votre vécu éducatif dans son intégralité? Qu'est-ce que c'est ça? Euh... ça doit être une question ouverte? Euh... je sais pas, là. Attends. Qu'est-ce que je peux bien dire? Mon vécu, euh... je viens de la ville puis je connais rien aux plantes. Ah, c'est correct. Mon coéquipier va savoir que c'est le genre de question bizarre qui peut amener toutes sortes de réponses. Oh, celle-là est spéciale, là. Souffrez-vous de poussées d'autocritiques compulsives face à une différenciation d'évaluation? Euh... est-ce que tu veux dire... est-ce que tu capotes quand tu rates un examen? Euh... je pense bien oui. Ah, pas à toutes, ça m'énerve pas du tout. Non, j'ai pas besoin parce que ma blonde s'énerve à ma place. Ah, c'est drôle. Ah non. Ah non, celle-là, elle se peut pas, là. Quoi? C'est quoi? Non, non, je la lis pas, pas d'allure. Allez, vas-y. Souffrez-vous d'une absence de but vocationnel. Ça, ça veut dire que tu sais pas où tu t'en vas dans la vie? C'est ça. Ah, mais certain, je le sais. Ce soir, là, je m'en vais chez nous avec ma blonde. Ah, 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 ah. Elle, là, comment je vais dire à ce gars-là que ses questions sont compliquées? Ben, ça, y a rien là, hein. Le pire, là, c'est de dire à ta blonde que ses questions sont compliquées. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah, ah, arrête! Ah, ah, arrête! J'ai entendu Karine parler de toi avec Simon. T'écoutes aux portes, maintenant. Non, 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 mais non, au contraire. J'essayais de regarder la partie de hockey avec JF, mais Karine parlait plus fort que la télé. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je voulais juste te dire que je suis désolé pour toi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Si tu veux, on pourrait aller marcher. Oh, Alexis, je file vraiment pas pour ça, là. J'ai juste le goût de rentrer chez nous puis de m'enterrer sous mes couvertures. Pourquoi? Parce que... Parce que... Parce que je me sens niaiseuse d'être jalouse de deux personnes qui s'aiment. Est-ce que c'est parce que t'es encore en amour avec Simon? Non. Non, c'est un ami, maintenant. OK. Oh, j'haïs ça! Comment je me sens, là? Je me sens super poche. Shandy, t'es pas une fille poche. Pas sûre de ça. Oh, ça va aller. Merci. À ton service. Je pense que je vais aller m'excuser auprès de Karine. J'ai remarqué que t'avais pas mal de matériel. Si tu veux, je peux t'aider à apporter tout ça chez toi. OK. T'es gentille. Ah, Shandy? Tu voulais quelque chose? Euh... Ben, je m'en retournais chez nous, mais avant... Je vais m'excuser, Karine. Ah ouais? Ben, je savais que tu le pensais pas vraiment. T'as le droit d'être heureuse, puis d'en parler. Puis, dans le fond, là, je suis super contente pour vous deux. C'est juste que ça va me prendre un petit peu de temps à m'habituer à vous voir ensemble. Je sais que c'est difficile pour toi d'oublier un gars comme Simon. Mais inquiète-toi pas. Je vais faire mon possible pour être super discrète. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit loup? Mon quoi? Euh... Je vais y aller, moi. Bye! Bye! Euh... Ben, quel petit nom que t'aimerais ça que je te donne? Mon petit loup, mon petit pou, mon chou... Ben, parlera-tu une autre fois? Ok, Karine? C'est le food! Ok, donc là si tu un culinary, bah, pur fin. Est-ce que tu sauf... Non, hein! Un dessert humain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501